Cette année, j'ai choisi de partager ma classe en petit groupe de trois élèves. Chaque atelier travaille en programmation, en tutorat, pendant que les autres faisaient autre chose. Et l'objectif final, c'est que chacun évolue à son rythme et de manière complètement autonome. Mais ça sert à quoi cette affiche ? C'est pour faire un programme. Derrière, il y a le résultat. Mais nous, on ne va pas regarder. Il y a le départ et l'arrivée. Chaque carreau fait 15 centimètres. Il y en a trois. Ça fait combien ? 45. Oui. Maintenant, on tourne de quel côté ? Droite. Oui. Il y a quatre carreaux. Ça fait combien ? 60. Oui. Et pour terminer, on met arrête et on vérifie. Via des captures d'écran, j'ai créé des petites étiquettes à manipuler. Mais il faut savoir que les enfants à 9-10 ans, ils en ont toujours besoin de manipuler pour comprendre les choses. Ce sont les élèves de CM2 que j'avais formés qui ont pris sous leur aile un élève de CM1. J'étais juste là pour aiguiller, proposer les ateliers au bon moment surtout. Je programme un parcours pour Timio. Je vais faire celui-là. Et pour le faire, du coup, je vais calculer combien de cas il y a. Il y en a sept. Donc, je vais prendre la calculette. Je vais mettre 7 fois 15. Ça fait 105. Le maximum, 100. Du coup, je vais aller dans le contrôle. Et je vais faire une boucle. J'utilise 105 pour pouvoir faire une boucle. Donc, ça fait 35. Là, je vais écrire 35. Après, on va tourner à droite. On va réavancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne à droite. Et après, on avance de 1. Après, on met arrêt. Et on peut rajouter ce qu'on veut. On peut mettre des sons, des lumières. On va brancher Fila à l'ordinateur. Et on va le brancher à Timio. Si vous voulez jouer. C'est derrière. Il n'y arrive pas. Voilà. Donc, comme il est. Donc, du coup, voilà. On le pose. Et on peut lancer le programme. Le projet ManBot, c'est un projet transdisciplinaire. On peut aborder différentes notions. L'année dernière, nous avions travaillé, par exemple, les mathématiques d'un point de vue général. Nous avions fait de l'asymétrie. Nous avions fait du calcul d'air, de périmètre. En art plastique, nous avions travaillé aussi la représentation des robots. Cette année, on a vraiment resserré sur des petits ateliers de programmation autonome basés sur le tutorat. En fait, c'est un projet qui permet à l'enseignant aussi de faire confiance davantage à ses élèves. Finalement, on se rend compte que des fois, on est trop rigide. Et qu'en laissant cette marge de manœuvre, ce tutorat, ces ateliers autonomes, bien finalement, on se rend compte que les enfants, ils apprennent tout aussi vite, voire plus. Et c'est extrêmement enrichissant pour les enseignants aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !